Match complètement dingue, ce match 4, Lasvel qui tenait ce premier titre de champion et puis finalement aux prolongations Montpellier-Liat qui recolle à deux partout. On va ouvrir notre application live, aller à Lyon, rejoindre Nicolas Bayou qui nous attend, qui est avec le trophée, on le disait tout à l'heure, il est en bonne compagnie. Nicolas, on attend un match complètement fou parce que cette finale est complètement folle. Ce match 4 au bout des prolongations qui nous donne le droit de vivre un match 5. Oui, c'est une finale en forme d'apothéos ce soir avec ce match 5. C'est vrai que la série est absolument dingue depuis le début de cette finale avec Lyon qui avait pris les devants. Deux matchs, deux victoires sur les deux premiers matchs de cette série. On voyait vraiment la nette domination des Lyonnais sur ces deux premiers matchs. Et puis le début du renversement des joueuses Montpellier-Rennes qui ont confirmé lors de ce match 4. Vous avez vu les images et le scénario absolument incroyable avec cette prolongation. Et puis le retour d'une joueuse majeure dans l'équipe de Montpellier lors du match 4 qui a un petit peu changé la donne psychologiquement pour les Montpellier-Rennes qui sont maintenant sur une superbe dynamique en ayant égalisé cette série à deux victoires partout. Tout va se jouer ce soir pour ce trophée pour voir si l'équipe de Lyon, l'équipe de Tony Parker qui sera présente ce soir, va remporter pour la première fois le titre de champion de France. Et puis également on va voir si Montpellier va être capable de s'imposer devant le public lyonnais pour remporter son troisième titre de champion de France. Et puis Sous-titrage Société Radio-Canada